Évidemment, une pensée pour les municipales, on est à quatre jours des municipales, comment les communes s'organisent-elles en ce moment ? Des gants chirurgicaux et du gel hydroalcoolique seront à la disposition des électeurs qui sont priés d'apporter leur stylo dimanche prochain. A Annecy, le reportage de Gaëlle Charney, Frédéric Marchand. Des isoloirs astiqués, désinfectés, rien à voir avec le virus, il en va de même pour chaque élection. En revanche, voilà ce qui va changer dimanche prochain. Des lingettes pour désinfecter, des bombes qui permettent de désinfecter volumétriquement la pièce, du spray aussi avec du papier et du gel hydroalcoolique que nous avons dans nos services. Une hygiène draconienne, gants jetables pour les membres des 80 bureaux et du personnel dédié au nettoyage présent toute la journée. A Annecy, on rappelle aussi que les bureaux de vote sont ouverts du matin au soir. De 8h à 18h, donc effectivement après il faut peut-être essayer de venir peut-être l'auto le matin, sur l'heure du déjeuner. Garder ses distances dans la file d'attente. Des recommandations qui seront affichées à l'entrée des bureaux. Et en plus de votre carte d'identité ou d'électeur, on vous invite à venir voter avec votre propre stylo noir pour émerger. Tout faire pour rassurer, limiter l'abstention, cela va-t-il marcher ? On va aller voter, on ira un peu tôt pour ne pas qu'il y ait trop d'autres demandes, c'est tout. On ira voter. Moi je n'y vais pas, parce que je suis très fragile, j'ai eu deux cancers, j'ai eu des tas de problèmes de santé. Et comme il y a le coronavirus, je n'y vais pas. Ce n'est pas non plus... à ce moment-là on ne fait plus rien. Quant au stylo noir, certains l'ont déjà mis de côté. J'en ai, je vais en prendre un noir pour y aller à ce moment-là. Après le gel hydroalcoolique, il va peut-être s'arracher cette semaine.